à travers le soutenir la cause de Mohamed Yunus, en le rendant hommage à lui et à sa gramine banque, en résolvant donc le problème des taux d'intérêt élevés sur les prêts des pays émergents. Donc Yunus Doos Define est une opportunité sociale et business pour tous. Le but, c'est quoi ? C'est d'encourager davantage d'utilisateurs à partager ces contrats intelligents de Yunus Doos Define avec leurs amis, leurs entourages, afin que davantage de participants disposés à apporter des liquidités puissent construire ensemble l'écosystème Web3 Yunus Loop. Il s'agit donc d'un partage significatif. Alors, qui suis-je pour vous parler de ça ? Je ne suis pas un conseiller financier, ni en économie, ni en droit ou autre. Je m'appelle Éric Coucouy, de formation, je suis enseignant, entraîneur, formateur, praticien de santé. Donc, l'idée, c'est quoi ? Je suis investisseur, comme vos parrains, ma reine, dans Yunus, accompagnée de Rose, qui veuille aux détails et aux solutions, comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'actualité, qu'elle va pouvoir diffuser tranquillement ici. Alors, il faut savoir que, derrière tout ça, il y a un projet francophone qui est en train de naître, avec trois axes. C'est de développer l'information, l'information et la communication. Si je réduis à ça. Voilà, ça se fait pas à part, mais ça se fait. À l'avertissement, vous savez que là, vous êtes sur un zoom d'investissement. Donc, tout investissement financier comporte des risques. Bien sûr, financier, on vient de le dire, je viens de le dire, psychologique et sociologique. D'accord ? Alors, si on garde trois principes de base que je veux vous donner là, ce soir, c'est un, si vous misez sur cette opportunité ou une autre, en tout cas, on va parler de celle-ci, en tout cas ce soir, déjà, misez ce que vous êtes capable de perdre. Ça, c'est la première chose. Moi, je ne suis pas là pour vous garantir quoi que ce soit. On propose une opportunité, on va voir ensemble. Deuxième point, deuxième principe important, c'est bien sûr de retirer au plus vite votre mise. D'accord ? Vous avez investi, vous retirez votre mise. Comme ça, l'argent qui va courir à nouveau, ce sera que du bénéfice pour vous. Et vous dormirez surtout tranquillement. Vous n'aurez pas tous ces risques financiers, psychologiques, sociologiques qu'on vient de décrire. Et enfin, troisième point, ce qu'on verra à la fin du zoom, c'est diversifier votre capital. D'accord ? Il y en a qui trouvent des opportunités, ils foncent dedans, tête baissée, et ils ne voient plus que ça. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, voilà, j'ai envie de dire. Donc, prévoyez derrière des supports, des routes secours, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est un conseil en fait de base, mais je préfère le redire ici. Alors, vous avez, j'ai essayé de brosser un tableau rapide, on va dire, d'un profit d'un investisseur plutôt sage, entre guillemets, et d'un investisseur plutôt fou. D'accord ? Alors, on voit que pour l'un, l'argent, c'est une énergie comme une autre, et l'autre, l'argent va solutionner tous ces problèmes, ce qui est complètement fausse. On est bien d'accord. Alors, il y en a un qui va miser une partie, l'autre qui va miser tout, etc., etc. Bon, je ne vais pas tout vous lire, vous pouvez lire ce que vous avez envie de lire, mais en tout cas, vous avez compris l'idée, c'est vraiment que l'investissement ne soit pas tout pour vous, vraiment une partie mesurée. D'accord ? Voilà. Voilà. Ensuite. Comme je l'ai dit, nous offrons ici une opportunité et pas une garantie. Qu'est-ce que c'est que Unus Loop DeFi ? On va commencer à rentrer au fur et à mesure dans le vif du sujet. Unus Loop DeFi, c'est un contrat de prêt intelligent, comme vous l'avez compris, qui est développé sur la blockchain. Il fait partie du marché monétaire sur les réseaux Tron et Ethereum. n'importe qui va pouvoir prêter ou emprunter de la crypto-monnaie entre guillemets sans risque. D'accord ? Utiliser, bien sûr, rationnellement à travers les frontières, solutionne le problème de rendement des fonds dans les pays développés et résout le manque de ressources de prêt dans les pays émergents. Il va permettre aux personnes impliquées dans la circulation d'obtenir les meilleurs rendements, réduire aussi la pauvreté, automatiser les microcrédits pour les pauvres dans les régions sous-développées du monde. Alors, quel est le système de Unus Loop DeFi ? Je vais un peu trop vite, là, vous avez tout vu. Donc, vous avez en fait une partie en tant que prêteur qui est des récompenses de circulation que vous allez toucher et une deuxième partie. Pour ceux qui veulent, ce n'est pas obligatoire du tout, mais c'est une possibilité en plus de parrainer avec des récompenses de partage que l'on va voir de suite. Alors, première partie. Et si vous avez écrit... Oui ? On ne voit pas ton écran. Ah bon ? Oui, depuis tout à l'heure. C'est haut. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Moi, je n'ai que l'interface Unus. Ah mince, mais il fallait le dire. Là, vous le voyez ? Oui. Oh mince ! Bon, alors vous avez écouté avec sagesse, dis donc. Bon, alors super. Merci, Rose, de m'avoir prévenu. Alors, attends. Tac. Ok, oui, pareil. Ça va être en haut. D'accord, ok. Allez. Alors, quel est le système de Unus ? Enfin, bon, de toute façon, il n'y avait rien à voir au départ. J'avais juste à entendre. Donc là, maintenant, effectivement, il y a à voir. Quel est le système de Unus Looptify ? Donc, je vous ai dit, première partie, première possibilité, pardon, c'est de prêter son argent. D'accord ? Alors, vous avez des durées qui sont variables. De 1 à 17 jours avec des intérêts composés possibles. Au-delà de 17 jours, donc fois 2, ça va donner 34 et plus. Bien sûr. Alors, comme vous l'entendez, là, il y a un jour, maintenant, vous voyez l'écran, 7 jours, 17 jours. Maintenant, je vais vous montrer les pourcentages que vous allez gagner. Alors, vous pouvez prêter à partir de 4, 5 dollars. Voilà, c'est des sommes minimes. Bon, je vous rappelle que c'est né dans des pays émergents. Donc, sur le premier jour, sur 24 heures, vous pouvez avoir donc 0,70%. Donc, vous avez votre capital que vous allez récupérer plus ces 0,70%, d'accord ? Les deux qui vont être associés. Sur 7 jours, c'est la même chose. Vous prêtez 100, vous allez gagner 7% plus les 100. Vous prêtez 100 sur 17 jours, vous allez gagner 100 plus les 27%. D'accord ? Imaginons, vous avez gagné 100 plus les 27% et vous voulez remettre 17 jours. Et à ce moment-là, ça va vous faire 61,29 sur 34 jours. OK ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand on démarre, alors, on démarre en général, bien sûr, sur la loupe 0. 0 qui est représenté par moins de 600 000 euros. OK ? 600 000 euros. Au-dessus, on parle de loupe 1. La loupe 1, c'est deux tranches de 600 en 600. De 600 000, bien sûr. 600 000 à 1,2 million. Et là, vous avez vu, les taux, ils sont modifiés. C'est-à-dire que sur un jour, de 0,70, ils passeront à 0,91. De 7%, ils passeront à 9,10. De 27 à 35,10. Ce qui fera 72 sur 34 jours. Vous allez me demander comment on passe du taux, bien sûr, loupe 0 au taux loupe 1. Je vous l'ai dit, de 600 000 à 1,2 million. Sauf que, comment ça marche ? Imaginons que vous souhaitez développer, vous avez des équipes derrière vous avec des figules. C'est le chiffre d'affaires, le vôtre, plus ceux des figules qui font le total. D'accord ? Donc, vous aurez sur votre interface, ce sera simple, ce sera affiché combien on vit, vos figules, combien vous avez mis, et la totalité va vous donner un nombre qui sera entre je ne sais pas combien et qui vous permettra après de gravir les échelons pour toucher des pourcentages supérieurs. Donc, les loops, en fait, s'enchaînent de 30% à 30% et il y a 7 loops. D'accord ? Voilà. Ça marche ? Je vous laisse deux minutes. ... Voilà. Comme ça, ça vous donne une idée. Si vous avez des objectifs d'augmenter et d'atteindre différentes loupes, les voilà, en tout cas. D'accord ? Vous les retrouverez sur l'interface de l'application web. Il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, on va parler concrètement qu'est-ce que ça donne en chiffres. Voilà. Bon, ça donne ça. Alors, imaginons, on prend 100. vous investissez 100, vous prêtez 100, vous recevrez au bout de 24 heures 100.70. Ces 100, vous les prêtez sur 7 jours, ça vous fait 107, sur 17, 127 et sur 34, 161. 29, pardon, précisément. Donc, avec un gain sur 34, jour, de 61, 29. Si on prend la ligne des 500, vous prêtez 500 sur 24, ça vous fait 503, 50. sur 7 jours, pardon, 535, sur 17 jours, 635 et sur 34 jours, 806,45. Ce qui vous fait un gain sur 34 jours de 306,45. Voilà. Je vous laisse regarder la suite, les 1 000, les 5 000, les 50 000. Même chose. du coup, ça vous laisse à loisir de mettre en place des stratégies, aussi bien pour les investissements que l'on est en train de voir, des prêts, on va dire, mais qui sont forcément des investissements, et des parrainages que l'on va voir après. OK ? Voilà. Alors, je le dis maintenant, quand vous prêtez de l'argent, il faudra configurer, paramétrer, mais c'est très, très simple. Une fois que vous avez prêté cet argent-là, il sort de votre wallet, il part dans le système, il circule dans le système. Une fois qu'il a circulé selon la durée que vous avez choisi, cet argent-là va revenir automatiquement dans votre wallet, dans votre portefeuille électronique. Il n'y a aucune demande de retrait et aucun frais de retrait. D'accord ? Il y aura des frais d'envoi, on verra tout à l'heure, mais il n'y a pas de demande, il n'y a aucune demande. D'accord ? Après, on parlera au niveau technique comment ça se passe, pas de souci, vous pourrez poser des questions. Voilà, sachez-le en tous les cas. D'accord ? C'est très simple. Alors, j'avais fait une comparaison avec la loupe 1, mais bon, ce n'est pas très... Alors bon, je vous montre ce tableau même s'il est faux, mais en tout cas, l'idée est là, c'est plutôt sur l'idée sur laquelle il faut s'attarder. C'est-à-dire que si vous mettez 100 dollars, vous démarrez avec 100 dollars et que vous réinvestissez tous les 17 jours comme on vient de voir, OK ? Vous voyez en haut, 17, 34, 51, 68, en haut à droite, bien sûr. Et vous descendez, vous arriverez sur... Alors, comme il est faux le tableau, il n'a pas pris en compte les différentes loops, c'est ça, en rose. Du coup, la durée est moindre que ça. Mais environ, sur cette période-là, vous arriverez au million si bien évidemment, cette opportunité, Younus, Looptify, perdure. D'accord ? Voilà. Après, il faut être patient parce que 102 jours pour toucher 330, etc., etc. Donc, voilà. OK ? On continue. OK ? Hop, je descends, je vais assurer un peu, si je n'ai moins. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième possibilité de, bien sûr, gagner de l'argent. Et comme vous l'avez deviné, c'est les parrainages. Alors, déjà, il faut savoir que vous avez 21 niveaux de parrainage. D'accord ? 21 niveaux de profondeur. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. C'est une profondeur, voilà, en ligne, tout simplement. à chaque niveau, retenez tout ça, il y a une règle. Il faut que vous ayez de l'argent en circulation pour pouvoir toucher sur un niveau. Sur le premier niveau, vous allez toucher 20 %, d'accord ? Sur la première génération de vos filles, 20 %, avec une condition, celle d'avoir toujours de l'argent en circulation. Et on va vous demander 100 USDT en circulation à ce premier niveau. Et vous allez rajouter 100 à chaque niveau inférieur. Donc, 100 au premier, 200 au deuxième, pardon, 300 au troisième, 400 au quatrième, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord ? Ça, c'est la règle de base. Il faut de l'argent en circulation si vous voulez toucher les gains des commissions, en fait, sur vos filles. Et maintenant, on va voir les pourcentages. Donc, je vous l'ai dit déjà, au premier niveau, vous allez toucher 20 %. Au deuxième niveau, je vais grossir un peu, merci, voilà, vous allez toucher 10 %. Au troisième jusqu'au septième, vous allez toucher 5 %. au huitième niveau, jusqu'au dixième niveau, vous allez toucher 3 %. Et au onzième jusqu'au vingténième, vous allez toucher 1 %. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez lu, c'est sur les bénéfices. D'accord ? Ce n'est pas sur le capital qui a été déposé. Ce n'est pas le prêt, en fait. C'est sur les bénéfices que va toucher votre fille. D'accord ? Ok ? Voilà. Tout simplement. Sur les bénéfices, retenez qu'il faut de l'argent en circulation pendant que les commissions tombent. Sinon, vous ne les touchez pas. Ok ? Donc, si vous voulez être tranquille, en résumé, si vous voulez toucher toutes les commissions, il vous faut 2100 USDT en circulation pour toucher sur les 21 générations. D'accord ? Alors, sachez une chose. Tactiquement, stratégiquement, vous avez une interface sur laquelle vous allez voir certaines générations que vous avez qui sont, en fait, actives, on va dire. Par exemple, ça peut être actif jusqu'à la septième génération. Vous n'êtes pas obligé de mettre 800, 900, 1000, d'accord ? Etc. Vous pouvez laisser 700, par exemple, si vous avez jusqu'à sept générations. D'accord ? Voilà. Ça, vous pouvez le voir, vous pouvez le contrôler sur votre interface quand vous souhaiterez développer. Si vous souhaitez développer, je le rappelle, parce que vous n'êtes pas du tout obligé. Voilà. Vous pouvez juste faire du print, comme on a vu tout à l'heure dans les premiers tableaux, mais vous n'êtes pas obligé de développer. Ok ? Alors, là, j'ai fait un petit tableau. Alors, en haut, en horizontal, 100, 200, 300, 400, 500, jusqu'à 2000, c'est imaginons que vous souhaitiez toucher un salaire mensuel, un revenu mensuel. D'accord ? On va prendre 500, par exemple. Imaginons que vous voulez toucher 500. Eh bien, si vous voulez toucher 500, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous trouvez, à gauche, vous allez regarder, 100 euros. Vous allez trouver 41 personnes qui vont mettre 100 euros. D'accord ? Ou soit vous trouvez 2 personnes qui vont mettre 2000 euros. Ou soit vous trouvez 14 personnes qui vont mettre 300 euros. ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord ? Voilà. C'est des repères que vous pouvez vous faire, par exemple, avec des objectifs que vous souhaitez mener, etc. Donc ça, c'est le premier tableau jusqu'à 2000 euros. Et ensuite, j'ai fait un autre tableau jusqu'à 30 000 euros. OK ? Voilà. Après, vous faites vos tableaux. On peut aller plus loin, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est déposité de revenus en fonction des commissions que vous pourrez toucher juste avec les commissions. Alors, je continue. Là, c'est aussi un autre tableau, une autre entrée. Alors voilà, si quelqu'un met 100 euros, il va toucher 127 au bout de 17 jours. On est d'accord ? Donc, il va toucher 27 euros. Du coup, si il est en première génération, vous allez toucher 5,40. Si c'est une deuxième, 2,70. Si c'est une troisième, 1,35. Si c'est une quatrième, pardon, une huitième à dixième, 0,81. Et si c'est une onzième à une éteignième, 0,27. D'accord ? Si vous prenez 500 sur la gauche, là, ce n'est plus la même. À 20%, vous allez toucher 27. En deuxième génération, vous allez toucher 13,50. Ainsi de suite. Si vous prenez 1000, vous allez toucher 54, 27, 13,50, 8,10, 270. Etc, etc. Je vous laisse regarder. Hop, je vous le mets en plus grand, là. Voilà. Ça vous permet d'avoir une idée si vous souhaitez parrainer, développer pour toucher des gains. sur les conditions de vos, enfin, des conditions sur les gains de vos filles, pardon, plutôt. OK ? Voilà. Ça reste intéressant, pourquoi ? Avec la petite expérience, c'est assez régulier, on va dire, parce qu'une fois que quelqu'un s'est engagé, entre guillemets, quelque part, dans Yunus, fait des prêts, il gagne son argent de son côté, il a envie de réinvestir. il a envie de réinvestir, en général, soit la même somme, soit une somme supérieure. D'accord ? Donc, du coup, vous, ça vous fait des gains réguliers tous les mois. Tous les mois, même tous les 17 jours pendant toute la durée et puis, ils sont reconduits, en général, sur les 34 jours. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. OK ? Donc, voilà, vous touchez à toutes les générations à condition de mettre, bien sûr, les 2 500 euros et d'avoir, bien sûr, le nombre de filles suffisant pour toute cette lignée de génération. Alors, la sécurité. Alors, une utilisation dans la technologie podcast pour Yunus, c'est la technologie des contrats intelligents que vous avez vu, la plus sécurisée au monde. La page web n'est que l'interface pour un affichage de données de blockchain. Les données sont écrites sur la chaîne et décentralisées. Tous les revenus sont automatiquement déposés dans votre portefeuille, je vous l'ai dit tout à l'heure. Aucune intervention humaine, tout est automatisé à 100%. La mission de Yunus, je le redis, encourager plus utilisateurs à partager les contrats entre amis au sein de son entourage, apporter plus de liquidités pour construire ensemble l'écosystème du Web 3. Alors comment Yunus génère-t-il ces revenus ? Souvent cette question, c'est un accord de contrat de prêt, on l'a dit, prêt intelligent via la blockchain, décentralisation des flux de fonds pour l'emprunteur qui gagne des revenus. D'accord ? L'emprunteur, il va payer donc des taux d'intérêt pour rembourser son prêt à 1,5%. D'accord ? Par jour. Donc l'avenir de la finance, c'est maintenant l'ère de la centralisation qui va s'éloigner lentement. L'ère de la finance décentralisée arrive, ça ne date pas d'aujourd'hui quand même. Amélioration de la circulation mondiale de capitaux rassemble les gens du monde entier à construire un nouveau système finance économique, donc le Web 3, des possibilités illimitées et contribuer au développement mondial de la communauté Yunus. Alors, pourquoi choisir Yunus Looptify ? Alors, un, c'est un concept de business social comme vous l'avez vu, garantissant l'équité. C'est un smart contract initial enregistré sur la blockchain basé sur le réseau Tron et Heterra. Entièrement autonome, aucune intervention humaine possible, application simple d'utilisation, vous verrez, calculateur de gains intégrés, donc vous pouvez faire des simulations avant d'envoyer votre prêt. Sécurité maximale et statistiques fiables, l'argent circule de portefeuille en portefeuille, il n'y a pas d'intermédiaire qui va couper ça. Aucun coût caché ni frais de service, démarrage immédiat avec seulement, bon, on a mis un euro mais c'est quelques euros en réalité. Alors, sur le développement, on va le voir dans l'actualité, il y a un développement quand même qui est prévu de Yunus, il faut savoir que ça a démarré l'année passée et il y a des choses qui s'accélèrent, qui se mettent en place et qui s'accélèrent, on va le voir voilà, maintenant. Donc, au niveau de l'actualité, vous, alors, avant de passer à l'actualité, on va faire ça déjà, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce que je viens de vous présenter sur la partie prêt et la partie parrainage de cette opportunité de Yunus Tobe Defact. Je vous écoute avant de passer à la suite. Alors, il n'y a pas de questions bêtes, ok ? Comme on m'a dit ça, nous, tous les jours, etc., donc, il y a une question qui arrive, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, vous pouvez poser oralement les questions, ouvrez vos micros, bien sûr. On n'est pas nombreux que ça se fasse entre nous, bien sûr. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui, j'avais une question à poser parce qu'on m'en avait parlé il y a quelques jours. Alors, c'était concernant, en fait, justement les prêts, c'est-à-dire les personnes à qui ils sont destinés. Est-ce qu'on investit dans des projets qu'eux, ils ont ou bien c'est juste des prêts avec un remboursement d'intérêt ? C'est juste des prêts avec des remboursements d'intérêt. On ne sait pas ce qu'ils font de l'argent. Ils font leurs projets avec. Peu importe, on ne le sait pas en avance. On l'envoie en circulation et c'est la machine, on va dire, le programme qui va lui trouver les personnes qui ont besoin de ce prêt, tout simplement. d'accord. Effectivement, il y a d'autres opportunités où on sait dans quels projets on finance. C'est ça un peu que vous voulez dire ? C'est ça, j'imagine ? Oui, c'est ce que je voudrais savoir dans quoi en finance, c'est-à-dire que si ça aurait été mieux, si on dit, on vous a apprécié le projet, mais en contrepartie, il nous faut juste un bénéfice si vous l'acceptez. Je comprends. Là, non, ce n'est pas quels sont les projets derrière. On n'a pas de visibilité dessus et je ne pense pas non plus que Yunus pose ce type de questions puisque eux, ils veulent juste des garanties de remboursement. Donc finalement, on n'a pas d'infos dessus et quand on est sur l'interface Yunus, du côté de l'emprunteur, on voit bien aussi qu'il n'y a pas du tout de questions en ce qui concerne le pourquoi on emprunte cet argent en fait. D'accord. Revenons à ce qu'on a dit. On peut le voir sur notre interface Yunus, on peut être emprunteur. D'accord. Voilà, revenons sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand même, c'est que l'idée, c'est vraiment de la décentralisation, pardon, c'est faire en sorte que ce soit complètement anonyme et que les gens fassent ce qu'ils ont envie de faire et voilà, il y a quand même une caution bien sûr, après on n'est pas rentré dans le détail pour être sûr d'être remboursé mais on ne sait pas qui est derrière et qui fait quoi avec cet argent, c'est sûr. Ok, ça marche. Voilà. D'autres questions ? Vous êtes bien calmes ? Non ? Tout va bien ? Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite alors. Oui, ça veut dire que la présentation était complète. Oui, écoute, pour l'instant en tout cas, ça marche. Bon, on va passer à la suite. La suite, on va parler plutôt d'actualité du coup de Younus. Donc, Rose, je vais te laisser parler du Superloop d'abord si tu veux bien pour remettre une couche, ce serait plus qu'on est dedans. D'accord, est-ce que tu pourrais mettre le site pour que ce soit plus parlant parce que pour ceux qui n'y sont pas du tout, ils ne peuvent pas avoir la visibilité ? Oui, j'ai partagé. Tout à l'heure, j'ai partagé aussi. Voilà. Est-ce que ça apparaît ? Oui. Ok, allez. Je suis à tes ordres. Alors, mets-toi sur le tableau. Le tableau, qu'est-ce que ça s'appelle ? Voilà, et du Superloop. D'accord. Voilà. Alors déjà, est-ce que tout le monde a compris le fonctionnement déjà du Start, circulate, le Unus Loop classique, comme Eric l'a bien décrit dans la présentation ? N'hésitez pas à parler, c'est un échange ici, ce n'est pas une conférence. Donc, ce qui va changer, en fait, par rapport au Unus Loop classique, le Superloop, en fait, il est sur 30 jours. Donc, le taux, il n'y en a qu'un seul. Donc, c'est contrairement au classique où on a le choix sur un jour à 0,70 % toutes les 24 heures, le 7 jours à 7 % la semaine et le 17 à 27 % les 17 jours. Celui-ci, il sera uniquement sur 30 jours à hauteur de 49 % de rendement. Donc, le minimum pour le Superloop est de 500 $ et l'on obtient un minimum de 30 Unus Token qui vont être bientôt mis en circulation. Donc, pour ceux qui utilisent actuellement le Superloop qui est bien sûr sur une durée de 60 jours bien définie, donc là, il reste, il me semble, 52 jours, il me semble. Jusqu'au 15 décembre. Voilà, jusqu'au 15 décembre. Donc, après, ceci dit, vous pouvez même activer, on va dire, le 15 décembre, ce n'est pas grave, votre Superloop ira jusqu'au bout. C'est juste qu'on ne pourra plus y souscrire du tout pendant la perme iode. En fait, c'est pour fêter la sortie du token Unus. Donc, ils nous font ce cadeau-là. Donc, sur 30 jours, on a un taux très intéressant avec des Unus Token qui sont offerts. Donc, quand le token justement a commencé à nous être offert, il a démarré à 19 centimes. Et donc là, actuellement, il me semble qu'il est à 52 centimes. Donc, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est sympa. Après, il y a des tactiques aussi pour ceux qui ont plus de 500 dollars à mettre sur le Superloop où on pourra en discuter. mais ça a été mis en place en fait parce qu'il y avait beaucoup de chefs de réseau qui avaient d'énormes sommes à faire tourner sur le Unus Loop classique. Et en fait, leur contrat était automatiquement, enfin, la somme qu'ils voulaient mettre en fait en prêt était retournée automatiquement dans leur wallet parce qu'il n'y avait pas d'emprunteurs à hauteur de 1 million 500 000. On est bien conscients que ça ne court pas sur le réseau de type d'emprunteurs en fait. Donc, ils ont voulu mettre le Superloop en route pour pouvoir satisfaire ce genre d'investisseurs en fait qui trouveront plus facilement leur contrat arrivé à terme en fait. Est-ce que vous avez des questions ? Nous sommes trop clairs alors. Je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Moi, je ne peux pas trop parler. J'ai la grippe là. Après, oui, ce que je voulais juste rajouter quand même sur le Superloop, c'est qu'il y a des tokens pour l'instant de disponibles mais ce n'est pas vraiment délimité. Oui. Je voulais juste dire un petit mot. Merci pour cette présentation et surtout que je pense qu'on est un peu tous au début de l'aventure. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore vraiment de questions précises à poser. On n'est qu'au début de l'aventure. D'accord. D'accord. Je pense. Oui. Il y a déjà combien ? 10 millions de tokens. Non, là, il y a 10 milliards. Oui, il y a trop de zéros. Oui, il y a trop de zéros. Alors, ça veut dire qu'il reste encore 10 millions à offrir. Voilà. C'est pas bon. Le maxi, c'était 110 millions de tokens offerts. Ah oui. Oui, il faut se dépêcher, là. Ils ont bien distribué. Ah oui. Donc, voilà. Après, tu peux parler des stratégies. tu t'es arrêté, mais bon, s'il n'y a pas de questions, tu peux aller plus loin. Ah oui. Donc, alors, si vous êtes désireux d'avoir des tokens gratuits, bien évidemment, on conseille de faire, si vous avez des multiples de 500 à investir, c'est de faire par, vu qu'on n'est pas limité au nombre de loupes, que ce soit dans le classique ou dans le super loupes, de faire un multiple de 500 pour avoir à chaque fois les 30 unis offerts. Voilà. Donc, si vous avez 1000 dollars, par exemple, vous faites deux loupes à 500 et au moins, vous aurez 60 unis tokens offerts. Ou si vous êtes à, je ne sais pas, vous avez 10 000 dollars, par exemple, et bien vous faites deux fois 5000 et vous aurez 800 tokens offerts. Donc, c'est quand même pas mal. Je le fais là, 5000, ça fait 400. Après, il y a une autre, il y a, il y a une autre technique aussi, Eric, il faudra qu'on parle la technique ABCDE quand on ne les compare à une part. Ah oui, tout à fait. ça, c'est à peu près. Je l'ai commencé. Je l'ai commencé. D'accord. Donc, ça, c'est pour me faire un salaire qui tombe tous les 17 jours, en fait. C'est ça. Donc, je l'ai fait avec plusieurs sommes. Bien sûr. Oui, donc, c'est quand même pas mal. Et en plus, on ne peut rembourser qu'au bout du troisième cycle en totalité. Donc, ça, c'est… Après, on est tranquille, quoi. Voilà. j'ai cliqué. Il y a quelqu'un qui a partagé un fichier. Oui, 10 milliards, c'est sans doute ça le temps. OK, c'est ça. Mais je pense que les 3 zéros, là, c'est… les 3 derniers, les 3 derniers, je pense que c'est… Oui, c'est pour les centimes, je pense. Oui, je pense aussi. Parce qu'ils nous avaient annoncé 110 millions à offrir pour plus. OK. Alors, écoute, on va regarder l'interface, du coup, si… Par contre, le prix, il n'est pas bon, là. Le prix, là. Attends. Où est-ce qu'il est là ? Moi, sur CoinMarketCap, MarketCap, j'ai 52 centimes. J'ai pas 20 centimes. Oui, il est sûr de lui, non ? Ils sont tous séparés par des virgules, il nous dit. Donc, pour lui, c'est 10 milliards. Oui, mais selon la diffusion officielle qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils offraient 110 millions. Oui. Ils n'ont pas parlé de milliards. Alors, on va regarder l'écran, du coup, s'ils n'ont toujours pas de questions, on continue. Bon, c'est bon pour le super loop, donc on va visiter rapidement l'interface. Donc, vous avez la prochaine loop qui est l'actualisation de la loop, tout simplement, dans 144 jours, 8 heures, 49 minutes, etc. Vous avez le nombre de circulation en 47 millions en temps réel, 532, 269. Ici, on vient de voir, effectivement, comme l'a dit Ro, je le répète, vous pouvez mettre autant de contrats que vous voulez en cours, aussi bien du loop classique que du super loop, c'est comme vous voulez, d'accord ? Vous pouvez en mettre autant en 7, en 1, en 17 jours ou en 30 jours, voilà, vous êtes complètement libre. Ensuite, quand on descend, vous voyez, c'est le nombre de participants, c'est le nombre de contrats qui sont en cours. Tu peux cliquer dessus, Eric, on peut savoir combien ils ont investi, c'est pas mal. On clique dessus. Il a investi 143 USDT. Voilà un exemple dont vous avez accès à tous ces chiffres-là, si vous le souhaitez. Sur votre interface, il n'y aura pas de problème. Vous avez de quoi fouiller, de quoi vous renseigner, il n'y a pas de problème. Alors, je reviens. Alors là, vous avez votre lien, Cher, ici, si vous voulez parrainer. C'est le lien que vous allez distribuer aux gens. Après l'accès, c'est le lien qui vous permet d'aller voir le nombre de fiel, etc., sous condition de rentrer votre lien de groupe plus le lien de votre messagerie, Telegram ou WhatsApp. Et ensuite, pour vous connecter à cette application, vous avez le choix avec différents partenaires, Coinbase, Metamask, Tronlink, Trocone Pocket, UOB et Crypto.com. Nous, on vous conseille, bien sûr, Token Pocket. Pourquoi ? Parce que c'est très simple d'utilisation, ça marche très bien et en plus, les frais sont vraiment moindres par rapport aux autres que vous pouvez avoir. OK ? Voilà. Donc ça, je vous invite encore une fois à voir avec vos parrains, vos marraines pour cette configuration. Vous irez très vite. Une fois que vous avez l'argent, une fois que vous avez téléchargé le Token Pocket, par exemple, vous mettez le lien de votre parrain ou de votre marraine à l'intérieur, vous arrivez sur l'interface, vous faites vos simulations et autres, vous envoyez de l'argent. Deux types de monnaies. Première monnaie, on va dire l'USDT. Ça va être la monnaie qui va vous servir à investir. OK ? Ça, c'est l'USDT. Vous mettez le montant que vous voulez, 100, 500, 1000, 3000, 5000, comme vous voulez. Et ensuite, vous allez ajouter une deuxième monnaie qui est faite pour des frais de gaz, des frais de transfert, donc d'envoi du contrat. D'accord ? Donc là, c'est du tronc que vous allez utiliser. Le tronc, ce n'est pas très cher. D'accord ? Allez voir Rose parce que le tronc est à 8 dollars. Moi, je l'ai à 14. Non, il n'est pas à 8 dollars, le tronc. C'est énorme. Tu l'avais dit la dernière fois que tu l'as acheté à 8. Non, non, pas… Non, de s'envoyer. Oui, sur Binance, tu peux envoyer à partir de 8 dollars et pas 14. Ah ouais ? Écoute, moi, j'ai fait 14. Mais si tu es en euros, je ne sais pas si c'est ça. Donc, vous achetez du tronc, ça ne coûte pas cher. En tout cas, ce n'est pas du SDT. Non, moi, c'est en USDT, l'équivalent de 8 USDT, on peut envoyer. Donc, vous allez acheter sur une plateforme d'échangeurs de crypto et vous envoyez ça sur votre token pocket. Il faut compter globalement une quinzaine et ça varie, nous avait dit Salvatore, chose qui est… Oui, selon le trafic, oui, sur la planchette. au niveau de l'énergie, etc. On ne va pas entrer dans les détails. Mais bon, voilà, vous mettez quelques troncs sur votre trafic. Voilà, c'est pour ça qui conseille 50 troncs minimum à stocker sur token pocket. Ça vous garantit au moins deux allers-retours de… Alors, ça vous garantit deux activations de loop-défis et deux retours de votre capital et vos bénéfices déjà prépayés. Comme ça, ça évite l'attente. Parce que souvent, les gens, ils disent, oui, mais ce n'est pas revenu en automatique. c'est parce qu'il n'y a plus de troncs sur le compte. Donc, c'est en attente. Et tant qu'il n'y aura pas de troncs sur le compte, ce sera toujours en attente. Donc, ça coûte à peu près 14 troncs. Oui. Donc, voilà, c'est l'équivalent d'à peu près 90 centimes. On ne va pas discuter de ça. On parlera en off après sur ça. Mais bon, voilà les règles générales qu'on va vous donner, qu'on voulait vous communiquer en tous les cas. Est-ce que vous avez des questions sur la procédure qu'on vient de vous donner ? Le lancement, ça revient automatiquement dans votre portefeuille. Vous n'avez pas de demande à formuler. Voilà. Tout est automatiquement. Voilà. Une fois que ça revient automatiquement dans votre wallet, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'envoyer sur votre compte bancaire, par exemple. OK ? Vous pouvez l'envoyer ailleurs. Vous pouvez le renvoyer sur YouNews, bien sûr, comme on a vu, pour faire des intérêts composés. Voilà. Vous êtes complètement libre. Voilà. Il n'y a pas de restriction, si vous voulez. Ça revient automatiquement et vous en faites ce que vous voulez. D'accord ? Voilà. C'est assez magique, quand même. Vous pouvez tester sur des courtes durées au départ et après, vous faites comme vous voulez. Relancez si vous voulez, etc. Vous êtes complètement libre. Voilà. Dès que vous lancez le contrat, vous avez un compte à rebours qui se déclenche sur le nombre de jours, la durée. Si c'est un jour, c'est un jour, c'est 17. Il va vous mettre 16, 23 heures, 58 minutes, minutes, etc. Voilà. Et vous pouvez aller vérifier tous les jours et vous voyez le décompte qui se fait. Alors, il y a un petit temps de latence, souvent, quand vous lancez. Ça ne dure pas très longtemps. Alors, parfois, moi, au début, j'attendais, j'attendais, ça ne fonctionne pas. En fait, vous revenez dans votre... Pour rafraîchir. Vous rafraîchissez la page et vous revenez et après, vous voyez que c'est parti. Sinon, vous pouvez attend le montant, parfois. Pareil pour le retour sur le wallet. C'est ça. Oui. J'ai chronométré mes trois retours et ça a mis exactement neuf minutes. D'accord. Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des petits temps de latence comme ça. C'est juste que ça rentre dans la circulation et ça sort de la circulation. Voilà. Et après, pour les stratégies, il y a un message. Voyez, on verra. Oui, tu as une ou deux petites questions. On verra après avec les parraines et marraines pour les stratégies spéciales. À qui appartient le compte ou vont les USDT, celui que l'on voit quand on clique sur la grosse somme d'argent ? Tu as eu la question, Rose, là ? À qui appartient le compte ou vont les USDT, celui qu'on voit quand on clique sur la grosse somme d'argent ? Ah, attends. À qui appartient ? Le compte. Ah, d'accord. C'est ça, celui-là, là ? Tout en haut ? Ah, d'accord. Alors, à qui appartient ? Il appartient à personne. Enfin, il appartient à personne. C'est le nombre de... Comment on dit ? Quand tu cliques en haut... Tu peux cliquer ? Ah, attends. Où est-ce qu'il veut que je clique ? Ça envoie sur TronScan. Alors, attends, je clique. Ouais, j'ai cliqué sur 52. J'ai rien vu. Par contre, je suis sur... Ah, c'est celui-là ? Oui, là. Ah, d'accord. Alors là, je ne sais pas du tout. Si Rose, tu as une idée ? Si tu es encore avec nous ? Oui, c'est le contrat Yunus, là. Tu es à l'intérieur du contrat. Ouais. Et là, tu vois la somme, en fait, qui est... Enfin, le total de toutes les sommes qui sont en train de... Avec lesquelles le contrat travaille. D'accord. Donc là, actuellement, il y a 62.830.241 dollars qui circulent dans le contrat Yunus. Oui, d'accord. En fait, c'est ce qui nous permet de vérifier le contrat. Il y a tout. Il y a les vérifications. Il y a tout. Si on veut fouiner un peu, on clique, on a tout sur le contrat. C'est le contrat en instantané, en fait. On a tous accès au contrat. Et on peut même se chercher à l'intérieur du contrat. Ah, ben, dis donc. OK, je ne suis pas allé jusqu'à là, moi encore. OK. Sur le groupe international, quand il y a un problème, les admins, c'est ce qu'ils demandent. D'accord. Tu sais, on est tous anonymes. Donc, bien évidemment, il y a juste notre adresse de wallet qui fait qu'ils peuvent vérifier pour nous, en fait, s'il y a un problème. Donc, à l'intérieur de ce compte-là, nous y sommes avec nos sommes. Voilà. Donc, si vous avez envie de fouiller, ben voilà, vous cliquez là-dessus. Alors, c'est un wallet, ça. D'accord. C'est un wallet ou un contrat, ça. Que se passe-t-il s'il transfère toute la somme sur un autre wallet ? Vide le compte. Mais il n'y a pas d'intervention humaine sur UNUS, c'est un contrat. Ben oui, c'est pour ça, ce n'est pas un compte, ça. Ce n'est pas un... C'est juste un contrat, mais ils n'ont pas la somme, en fait. Ce n'est pas eux qui la détiennent. Ça nous renseigne de combien de sommes et tu... Enfin, ça nous rassemble sur ce contrat, en fait. Il voit wallet... Je vois wallet 100%. Attends. Wallet 100%. Oui, c'est marqué, effectivement. Wallet 100%, portfolio 0%. Voilà. C'est dessus. Total asset. Alors, est-ce que c'est un wallet ? Wallet 10 wallet ou est-ce que c'est un vrai wallet ? Ça, moi, je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas. View details. Alors, attends. Moi, je vais y aller dessus. ... ... Théramine, c'est un wallet. Il y a des spécialistes, visiblement, qui disent que c'est un wallet. D'accord. Vous nous apprenez quelque chose. En clair, ce serait quoi ? À droite, on voit tous les tokens différents qu'ils ont dedans. D'accord. ... ... Token 105 wallets. 105, oui, c'est ça. 105 wallets. Vous voyez ce que j'ai vu ? 105 tokens, pardon. Faut fatiguer. Et du coup, ça signifierait quoi, Keramine ou Salvatore. Pour vous, en tout cas. Yoann, message direct. Que derrière, une personne peut y avoir accès. Ah bon ? D'accord. ... Alors, pour si le type décide de transférer la somme sur un autre compte. Si le type décide de transférer la somme sur un autre compte. D'accord. C'est sans problème. D'accord. OK. Et donc, OK. Ben, écoute, nous, on n'est pas... Je ne suis pas spécialiste de ça, en tout cas. ... Vous avez ces données-là, de toute façon, sur votre interface. Je ne m'inquiète pas, ça fait presque un an que ça tourne. Oui, c'est ça. Après, comme on l'a dit, je le répète encore une fois, tout est à risque, même s'ils nous disent que c'est de la blockchain, etc., des smart contracts, etc. Bon, ben, voilà. D'un côté, on peut ne pas s'inquiéter, de l'autre, on peut s'inquiéter. Ça reste quand même un risque. Comme AI Marketing a tourné pendant des années. Oui, ben oui. Après, si vous... Non, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Parce que même s'il existait, il suffit qu'il n'y ait plus d'électricité pour qu'il n'y ait plus du tout de contrat ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Plus d'Internet, plus rien. Un grand reset, ben, il ne se passe plus rien. Voilà. Donc, le risque zéro n'existe pas. On le voit encore plus haut que c'est un wallet. D'accord. OK. Ben, écoutez, vous apprenez quelque chose en tout cas. Ce n'est pas un contracte ? On le voit encore. OK. Bon. Keramine, ce sera intéressant qu'on échange plus tard, du coup, pour avoir des infos. Voilà. Je ne sais pas qui est le figure. Tu vois, token à compte contracte. Ouais. On va l'encherche, tu vois. OK. Tout à fait. OK. Ben, écoute, on va poser la question à d'autres personnes aussi, du coup, pour avoir le carnet. Ça marche. Merci en tout cas pour les informations précieuses. OK. Bon. Alors, OK. Merci pour l'info. On va voir ça de près, du coup. C'est pour de la courte durée. Oui. Après, dans l'investissement, chacun fait ses stratégies. Chacun est libre. Profitez un max et prenez. Chacun est libre, effectivement, de voir ce qu'il a envie de voir. Je l'ai dit tout à l'heure, vous investissez que ce que vous pouvez perdre. N'oubliez pas que c'est quand même du risque. On est d'accord. pour finir, il est déjà 20 heures. Je vais revenir sur… Je peux vous le dire là, tout simplement. Alors, il va y avoir, au mois de novembre, un programme, je suis reparti là, qui va… On est en train de mettre ça en place, suite à ses présentations, qui va proposer d'autres… on va dire, d'autres zooms sur du juridique, par exemple, du fiscal, voilà, comment gérer son argent et quand on le perd aussi, voilà, avec des risques, que faire, voilà. Des choses comme ça avec différentes thématiques. Donc, on va essayer d'établir un programme de sorte qu'on va faire en première partie de la soirée toujours une présentation d'une use de cette opportunité en tous les cas et deuxième partie de la soirée des interventions plus spécialisées dans différents domaines. Voilà. C'est les nouvelles que je vais vous porter ce soir. tout simplement. Voilà. On va commencer ça en novembre. OK ? Bon, sur ce, si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, si vous souhaitez en tout cas venir avec nous, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos parents, de vos marraines, des gens qui nous ont fait venir ici, voilà, avec les liens et recontactez-les. Ils seront vous accueillir, vous expliquer et mettre en place différentes stratégies en fonction de vos objectifs, de vos besoins, de vos moyens. OK ? Voilà. Si c'est bon pour tout le monde, je vais clore ici et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Repose-toi bien, Rose. Oui, merci. Ça va, je suis sur la fin, là. Oui, tant mieux, alors. Super. Voilà. Belle soirée à tous. Merci à tout le monde et à bientôt en pleine forme. Sous-titrage Société Radio-Canada